Tout commence par un mariage aux allures de contes de fées. Calèches, petits fours et feux d'artifice, le tout dans l'une des plus belles résidences de Jersey. Mais ce mariage va provoquer un tsunami dans cette petite île indépendante, située à quelques encablures seulement de la France. Tania, une avocate américaine multimillionnaire, s'apprête à épouser Daryn Stock quand elle fait une découverte qui va changer sa vie. Pendant les préparatifs, elle cherche un endroit pour stocker les affaires du mariage. Elle pense alors à l'ancien terrain de squatch du manoir qu'elle pensait abandonner. Tania et son futur mari sont alors loin de s'imaginer. qu'ils ont mis la main sur des milliers d'informations confidentielles. Des tas de vieux dossiers, explosifs pour Jersey. C'est dans une banlieue paisible du Texas que le couple réside aujourd'hui. Elle est avocate, lui, businessman. Nous les retrouvons chez eux, plongés dans les fameux documents de Jersey. Car en déplaçant les boîtes pour son mariage, Tania découvre d'étranges numéros, et un peu plus loin, des documents avec son nom. Elle comprend alors qu'il s'agit de ces trusts. Le trust, c'est un outil qui n'existe pas en droit suisse, mais qui permet de transmettre une partie de son patrimoine à ses enfants, par exemple. Les trusts de Tania abritaient des millions de dollars issus du divorce de ses parents. Une fortune qui s'est soudainement volatilisée. S'en suivent deux longues années pendant lesquelles Tania et son mari vont passer leur journée à fouiller dans ses boîtes et à scanner un par un les documents importants pour tenter de comprendre. Ce qu'il découvre, ce sont des milliers de notes confidentielles et transactions bancaires, toutes issues de la société LaHoug, qui officiait dans le manoir familial. Darren Stock en est convaincu, ces documents révèlent une fraude de grande ampleur. Très vite, le couple décide de se rendre à la police centrale de Jersey. Dans ses bureaux, ils remplissent ce que l'on appelle un rapport d'activité suspecte contre la société LaHoug. They sent out an investigator. He's looking at all of these boxes, and he opens the lid of one of them and pulls a piece of paper out, and he looks at it, and it says, make sure you shred and burn these documents at the tip. You can't destroy evidence. That's a big no-no. It's against the law. So when he saw that, he's like, eh, okay. That night, he put yellow police tape over the door, and a couple days later, a police van showed up, and the police took all the boxes, they seized them. And we thought, great, you know, the police will take care of it. Mais après des semaines et des mois d'attente, c'est la douche froide. Le couple a beau relancer les inspecteurs et proposer leur aide dans l'analyse des documents, rien ne se passe. L'enquête est au point mort. Pour Tania et Darren Stock, c'est l'incompréhension la plus totale. I've lost count of the number of phone calls I've made, the complaints I've written, the number of emails and letters that have gone out, the binders of documented, timelined, organized evidence that I have provided them on a silver platter, going, please help me. I'm being robbed. And they just wouldn't do anything. Because what we didn't know is that the people we had taken the boxes to were actually in the boxes. It's the classic movie moment, right ? I take the fraudulent piece of information right to the crook because I don't know he's involved. They started Hammer in 1978. Ce qu'ils ignoraient à l'époque, c'est que le père de Tania était directement lié à la Hoog et que Tim Lecoq, devenu chef de la police de Jersey, avait été son avocat dans le passé. Le couple dénonce les conflits d'intérêts, mais Jersey dément. Les juges de la cour royale président énormément d'affaires chaque année. Il serait difficile, voire même impossible dans certains cas, d'enquêter sur des conflits d'intérêts. Tim Lecoq n'a aucun souvenir de tout cela. Il est donc incorrect de dire que les jugements auraient pu être entachés de conflits d'intérêts. A 82 ans, le père de Tania, lui, est toujours aux affaires. Physique et carrière impressionnant, il siège aujourd'hui au conseil d'administration de Liberty Global, le mastodonte qui possède entre autres UPC, Virgin Media, et s'apprête à racheter Sunrise en Suisse. Bref, un homme brillant. Le choc a donc été total pour Tania. C'est une horrible chose à savoir que votre père est un mauvais homme. Je me souviens de ma tête et je ne pouvais pas comprendre les mots qui viennent à moi parce que je me suis pensé, «N'est pas possible. Il n'est pas possible. Mon père est un sociopath. Il est un sociopath. Il est un sociopath brillant. Et il te regarde dans l'œil. Et il te dit une mentale blanche. » Des mots très durs que l'on aurait aimé soumettre à son père. Mais l'homme et sa fille ne se parlent plus que par avocats interposés. Les stocks ont déjà dépensé plus de 6 millions de dollars en bataille judiciaire, en vain. Épuisés, ils décident finalement de contacter la presse fin 2019. C'est ainsi que la RTS et le consortium européen d'investigation EIC a reçu cette importante fuite de données. Pendant six mois, nous avons épluché avec les journalistes d'une dizaine de pays les quelques 370 000 documents confidentiels de la OUG. Chacun devant repérer les fraudes et contacter les clients de son pays. Un document a tout particulièrement attiré notre attention. Le voici. C'est une lettre qui explique sans détour les 11 méthodes proposées par la OUG. Du jamais vu pour ce journaliste du Spiegel, rodé aux fuites de données. Qu'est-ce que c'était votre premier sentiment quand vous découvriez pour la première fois ce document qui s'appelle « Les 11 Ways » ? Je pense que ma première réaction était d'enlever et de rire incredulièrement. Parce que c'est rare que dans un cas comme ça, vous avez quelqu'un qui s'appelle les méthodes de hideur d'assets, de hideur de l'argent. Vous pouvez l'exprimer ? Parfois, par exemple, que vous êtes battant votre ex-wife dans des procédés divorcés. C'est un peu plus génial à trouver des propositions de votre ex-wife сбlée de leur ex-wife. Il ne pouvait pas être振uies et redistribue au fond d'exemples soit durcés dans ces procédés. Donc, une solution serait de souverter les documents. Ça semble que vous avez pris une loi many années il y avait une aide depuis un ancien programme. Et à un moment donné, le domaine a dit « Tu sais pas, tu ne pas payait pas, tu n'es pas d'argent. Tu n'es pas payé ton arraise il n'arrêtement. Tu te as tuaks de votre couleur ou ton spends d'argent. Pour mieux comprendre l'aspect criminel ou non de ces méthodes, nous avons rendez-vous au bout du lac avec l'ancien bâtonnier de Genève, expert dans les questions de blanchiment. D'emblée, il précise qu'il n'a aucune sympathie en général pour les lanceurs d'alerte, mais lorsqu'on lui montre les documents, il n'y a pour lui pas l'ombre d'un doute. « Je vois des fiches dont chacune décrit une méthode qui est proposée pour, dans le meilleur des cas, optimiser fiscalement ces situations. Dans le pire des cas, c'est souvent le pire des cas que je vois dans ces fiches-là, frauder le fisc. Ce qui est extravagant et hallucinant, c'est de le mettre sur des fiches, et puis que ces fiches circulent. Ça, c'est totalement incroyable, parce qu'évidemment, c'est soit extrêmement naïf, dans tous les cas dangereux, soit ça dénote une confiance en soi qui est absolument incroyable, un sentiment d'impunité, peut-être, je ne sais pas. « C'est grave de produire des faux ? » « Si c'est des faux fiscaux, le risque, c'est un emprisonnement jusqu'à trois ans. Si c'est des faux à d'autres fins, en tout cas, ça, c'est le droit suisse, alors c'est cinq ans. C'est une infraction très, très grave, la falsification de documents, le faux dans les titres. » Nous avons découvert comment ces faux documents ont été fabriqués et antidatés pendant des années dans le Manoir Saint-John grâce à une méthode très artisanale. « Mon père et ses cohorts étaient tellement incroyable, ils stockpiles olde paper, olde ink, olde typewriters, olde fax machines. » « I actually found the instructions. Be careful when you make this loan note that you use the right age paper, the right age ink. Make sure you type it up on the right machine, an old machine. » « I have a strange memory, because I was little. I snuck into the office, so I just grabbed some paper, and I grabbed some pens, and I went out, and I'm doing my thing. Boy, my father came in and he bit my head off and told me I was never to go near the old paper and the old pens. « Now I understand they were stockpiling it for their fabricated documents. » Parmi eux, Alexander Yukov, qui a transféré plus de 75 millions de dollars via la Hoog, ou encore le patron de Glencore en Russie, Igor Vyshnevski. Côté américain, Greg Willer, le fondateur de la société satellite O'Freebie, ou encore Edouard Wedelstedt, l'ancien roi du porno américain. Au total, 300 clients originaires de 25 pays différents. « La Suisse figure en bonne place dans ses documents. Nous avons retrouvé trois clients, tous liés à un ancien détective privé et à sa famille, domiciliée à Hermans. » « Contactée, cette dernière a refusé de nous rencontrer. » « Par téléphone, un client britannique basé à Berne accepte de nous parler sous couvert d'anonymat. » « Je suis un client de la suite, oui, mais je ne suis plus. » « Were you aware of these criminal activities? » « No, no. That company, all they were doing was essentially invoicing my fees for my work, and then I would receive my salary. » « I mean, obviously, it's a surprise to me that I was involved with a company that was doing these things. » « I can't comment on whether I had suspicions about it because I didn't have any reason to have any suspicions. » « Plusieurs avocats d'une grande étude genevoise figurent également dans cette enquête, tout comme un municipal d'une commune genevoise et un notaire vaudois. » « Nous les avons tous contactés, documents et virements bancaires à l'appui, mais partout le même silence radio. » « Encore des années s'il le faut pour réformer l'île de Jersey. » « It eats at you. » « Do you consider yourself as courageous, brave, strong? » « Oh, no. 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 I... Oh... » « I try to act strong and tough, and then I go in the bathroom and cry, so I'm not very tough. » « But I try... » « But I try... » « But I try... » « So... » « L'audition but I guess we just like with the zoo 우와 into class why you 계속 this morning, so that I learn in this order. » « Simon's having שא�bro 적이 to the glory, so I'll be Relater against these mountains. » « I was trying to know what I'm taking. »